8 faits méconnus sur le général Félix Kadanga Préparez-vous à des montagnes russes en découvrant 8 faits hallucinants sur le général Félix Kadanga, l'officier militaire togolais qui a secoué la scène politique comme une tornade. Qu'il s'agit d'exercer le pouvoir au sein du gouvernement ou de susciter la controverse par ses actions audacieuses et ses déclarations enflammées, le général Kadanga est une force sur laquelle il faut compter. Préparez-vous à être époustouflé en plongeant dans la vie captivante de l'impact indéniable de ce personnage plus grand que nature sur le Togo. Point numéro 1 Il était une fois un héros intrépide, le colonel Félix Abalo Kadanga, l'homme de la situation, ex-commandant de la force d'intervention rapide FIR, une unité d'élite de l'armée togolaise. Dans une histoire de bravo palpitante, il a été chargé d'une mission top secrète pour sauver les gendarmes piégés dans une situation périlleuse à la résidence du tristement célèbre ancien ministre de la Défense, Pacha Nyasingbe. Avec des nerfs d'acier, le colonel Kadanga a pris les choses en main et est entré en action comme un tourbillon. En quelques minutes, il réussit à appréhender le rusé Pacha qui avait tenté un coup d'état contre son propre frère, l'actuel président du Togo, For Nyasingbe. Justice a été rendue et Pacha a été condamné à une peine de 20 ans derrière les barreaux. Point numéro 2 En 2011, quelques années seulement après le procès retentissant de Pacha Nyasingbe, le héros, le colonel Abalo Kadanga, a été promu au prestigieux grade général de brigade. Il gravit rapidement les échelons et devient le chef d'état-major des forces armées togolaises FAT de 2013 à 2020. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier le légendaire feu général Hassani Tidjani, membre influent des FAT, connu pour ses stratégies astucieuses et il a contribué à maintenir le pouvoir de l'état entre les mains de la famille Nyasingbe. Malheureusement, son incroyable parcours a été interrompu lorsqu'il a été condamné à 20 ans de prison pour son implication dans une tentative de coup d'état. Tragiquement, il est resté enfermé jusqu'à son dernier souffle en décembre 2012, rongé par la maladie. Les rebondissements de cette histoire enchanteresse sont vraiment extraordinaires. Point numéro 3 Le général Félix Abalo Kadanga est actuellement le président de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres, CNL-PAL. Il est aux côtés du puissant Fort Nyasingbe pour lutter contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres. Et devinez quoi ? Le général Kadanga n'est pas seulement un fonctionnaire de haut niveau, il fait aussi partie de la famille. Il est en effet marié à la sœur du président Nyasingbe. Point numéro 4 Rapprochez-vous mesdames et messieurs. Le général Félix Abalo Kadanga, ce personnage plus grand que nature, a été accusé d'un certain nombre de faits scandaleux. Il s'agit de violations des droits de l'homme, d'usages excessifs de la force, contre des manifestants et même de détention d'opposants politiques. Les médias ne se lassent pas de ces méfaits et les gens réclament justice comme une foule déchaînée lors d'un concert de rock. Et accrochez-vous à vos chapeaux car ce n'est pas tout. La rumeur dit qu'au milieu de tout ce chaos, le tristement célèbre général Kadanga pourrait bien avoir un secret juteux dans sa manche à propos de l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba. L'enquête bat son plein et il semblerait que le général Kadanga ait un secret à révéler. Attachez vos ceintures car il s'agit d'une montagne russe à ne pas manquer. Point numéro 5 Le général Félix Abalo Kadanga a été accusé d'un crime qui a provoqué une onde de choc dans toute la nation. Un mécanicien de 11 ans, Idrisou Moufidou, avec un avenir aussi brillant que sa clé de molette, a tragiquement perdu la vie dans son humble atelier à Agwezongo au cours d'une journée fatidique de décembre 2018. L'incidence est produit au milieu d'une manifestation rouleuse orchestrée par l'opposition togolaise. Au milieu du chaos, la victime a été abattue. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daméham Yark, a vendu la mèche, révélant que Kadanga était là, faisant ses rondes habituelles pour s'assurer du respect des protocoles établis. En fait, il a rejeté la responsabilité sur le général Félix. Point numéro 6 Le général Félix Abalo Kadanga, un personnage énigmatique qui a réussi à être à la fois aimé et craint. Avec une histoire entachée de controverses et d'allégations de violations des droits de l'homme, ce général charismatique a réussi à se constituer un groupe de « supporteurs dévoués » au Togo. C'est l'homme de pouvoir par excellence qui inspire le respect et la crainte dans le cœur de la population togolaise. Le général Félix Abalo Kadanga s'est retrouvé dans une situation délicate lors de la nuit fatidique du 12 janvier 2023. Les raisons de son arrestation inattendue restent un mystère qui laisse le public sur le qui vive. Des rumeurs circulent sur le fait qu'il serait mêlé à un dossier de sécurité top secret. Cette arrestation a un air déjà vu, nous rappelant le légendaire général togolais Hassan Chidjani qui s'est retrouvé enfermé dans une affaire de coup d'État avant de connaître une fin prématurée. Kadanga connaîtra-t-il le même sort ? Seul l'avenir nous le dira. Restez à l'écoute pour le procès électrisant qui s'annonce. Au Togo, l'arrestation du général Félix Abalo Kadanga fait grand bruit. Certains togolais pensent que c'est l'heure de la vengeance pour l'intouchable général qu'ils accusent d'être à l'origine des récentes attaques terroristes dans la région des Savannes. Mais ce n'est pas tout. D'autres le soupçonnent de compoter pour renverser le gouvernement. D'autres encore pensent que l'arrestation de Kadanga s'inscrit dans une tendance plus large de chidjanisation ou de promotion des membres de l'ordre soufi-chidjaniya à des postes de pouvoir au Togo. La rumeur dit que même Foria Singbe, le grand fromage lui-même, pourrait tirer les ficelles pour protéger sa propre peau. C'est un jeu scandaleux de pouvoir et d'intrigue. Qui a raison ? Qui a tort ? Qui a tort ? C'est parti ! C'est parti !